Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ce chien ? Ma vie de chien, une chronique qui vous est proposée par Virginie et Céline. Virginie Gazzola, bonjour. Bonjour, on se retrouve cette semaine pour la deuxième émission. La semaine dernière, on a parlé du... Si on a un désir de chien, qu'il faut aller bien se renseigner, qu'il faut prendre son chien en toute connaissance de cause en fonction de son mode de vie. Tu nous l'as bien expliqué. Il y a également des obligations. Quelles sont-elles, ces obligations ? Alors, les obligations au moment de l'achat ou de l'adoption du chien. Alors, par rapport à l'achat chez un éleveur, vous devez, en tant que futur propriétaire, au moment de l'achat, avoir un certificat de vente ou de cession, c'est obligatoire. Comme pour les voitures. C'est ça. Donc, le chien doit être identifié. Le changement d'identification se fera au moment de la fin du paiement, entre guillemets, parce que quand on achète chez un éleveur, voilà. Identifié de quelle manière ? C'est-à-dire avec juste un nom ou avec une puce ? Une puce. Ah, d'accord. La puce. L'éleveur va chez le vétérinaire. Il fait identifier les chiots, d'abord au nom de l'élevage. Et quand la vente est faite et que l'adoption se passe bien, le changement se fait auprès de l'ICAD. Donc, c'est soit l'éleveur qui le fait. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'éleveur qui le fait. Et il donne le nom des nouveaux propriétaires du loulou qui est parti. Alors, le chiot, déjà, doit avoir huit semaines révolues, pas moins. Et je conseillerais même de prendre un chiot, de le laisser un peu plus longtemps avec sa maman du moment où à l'élevage, il est avec sa maman. Il apprend plus les codes. Honnêtement, le meilleur âge, c'est trois mois pour prendre un chiot. Plus de temps il reste avec sa maman, mieux c'est. Du moment aussi où il y a des stimuli. Être éleveur, ce n'est pas facile, mais bien préparer ses chiot à une future vie, c'est très compliqué. Le certificat vétérinaire de bonne santé, qui doit être fait chez le vétérinaire qui s'occupe de l'élevage. Et ce certificat vétérinaire qui devait avant être fait sous les 72 heures, maintenant, a un délai de trois mois. C'est-à-dire que si jamais la vente est repoussée, le certificat vétérinaire est déjà fait. Mais attention, s'il y a un problème avec le chiot, l'éleveur va emmener quand même son chiot chez le véto pour faire les analyses en cas de problème, même si le certificat a été fait avant. D'accord, mais ce certificat, il sert à certifier quoi ? À garantir la bonne santé de l'animal, du chiot. D'accord. Il garantit que dans les problèmes courants de santé, etc., etc., il y a exemple de tout ça. Sachant qu'aussi, en fonction de ce que vous prenez comme chiot, et si vous allez chez un élevage qui fait du chien l'off, il y a déjà beaucoup d'analyses faites sur les parents. qui permettent d'assurer, entre guillemets, parce que le risque zéro n'existe pas, certains problèmes génétiques qui ne devraient pas avoir lieu. Il y a aussi, et ça c'est une nouveauté, le certificat de connaissance. Je vous apporterai plus de détails plus tard. Le carnet de besoins du chiot, ça c'est obligatoire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un carnet dans lequel il y a toutes les recommandations pour bien s'occuper de son chiot. La société centrale canine les délivre aux éleveurs. L'éleveur doit vous le... Alors, on ne les délivre pas gratuitement, c'est gratuit. Mais l'éleveur va acheter tout ça et vous le remettre dans votre pochette d'adoption. Et si vous êtes étranger ou que vous allez vous déplacer à l'étranger, etc., etc., il faut que le chiot soit vacciné contre la rage à partir du moment où il quitte la France. Donc, soit vous avez une résidence en Suisse. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des gens de France qui partaient en Suisse. Et donc, le chiot est parti avec le vaccin de la rage. Donc, il est parti plus tard puisque le vaccin de la rage, on ne peut le faire qu'à 4 mois. Si on ne prend pas un chien love, enfin, c'est juste quelqu'un comme ça qui nous donne un chien, ce petit livret, là, on le trouve chez le vétérinaire, j'imagine, non ? Alors, à la société centrale canine. Vous allez sur Internet, vous tapez société centrale canine, machin, et vous avez une boutique et il vous guide. Après, chez le vétérinaire, on peut toujours poser la question, mais je ne crois pas qu'il s'en occupe. Par contre, oui, la société centrale canine, de toute façon, c'est là où on regroupe toutes les informations, toutes les données, tous les besoins du chien, donc c'est là où il faut aller. Quand on donne un chiot, de toute façon, même si vous êtes un particulier, vous êtes dans l'obligation de ces papiers-là aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut obligatoirement, même si on veut donner le chiot, il faut quand même passer par le vétérinaire. Il faut passer par le véto. Il faut passer par le vétérinaire et puis il faut acheter, il faut obtenir les certificats devant toute session. Il faut savoir, par rapport aux annonces sur Internet, que s'il n'y a pas de numéro d'identification, au moins celui de la mère, il n'y a pas l'annonce. L'annonce ne peut pas être affichée. Alors, par rapport au contrôle, je sais qu'ils vont être de plus en plus amplifiés et qu'il y a des changements qui sont en cours, mais normalement, comme on faisait dans le temps où les gens, « Ah, il est sympa ton chien, j'en prendrai bien, vas-y, pars avec », ça, c'est terminé. C'est fini. Normalement, c'est terminé, on n'a plus le droit de le faire. Les tels faits d'abandon qu'il y a font qu'aujourd'hui, on est obligé de serrer la vis sur tout. Alors, ça paraît injuste pour certains, mais il faut bien se dire que ce qui est injuste, c'est de voir un chien adopté, chiot, qui était trop mignon, où les gens ne se sont pas rendus compte de ce que c'était et qui finit derrière une cage, et qui peut finir sa vie derrière une cage, alors qu'à la base, lui, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé de naître. Donc, toutes ces obligations de paperasse, même si elles sont contraignantes, même si elles sont coûteuses, parce que je tiens quand même à le dire en tant qu'éleveur, elles sont coûteuses, ce n'est pas donné, à un moment donné, elles sont quand même nécessaires. Et c'est de la responsabilité de tout le monde, pas seulement du particulier qui a un coup de cœur. Le premier responsable de l'acquisition d'un chiot vers un particulier, c'est le vendeur. C'est lui qui dit « oui, vas-y, pars avec ». Ou le voisin qui dit « oui, vas-y, pars avec ». Et alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai un chien, là, par exemple, et puis je n'ai pas tous ces papiers, là ? Bien sûr, il est allé chez le vétérinaire, mais je n'ai pas de certificat de cession, on ne m'en a pas donné. Est-ce que ça veut dire que mon chien est dans l'illégalité ? Alors, la personne qui vous l'a vendue, oui. Après, lui, de toute façon, vous êtes propriétaire, donc c'est passé, c'est le problème. Il ne faut pas que ça se récidive. Il n'y a pas assez de sanctions là-dessus, de toute façon. Il n'y a pas assez de contrôles sur ces cas-là. Et d'autant plus vrai qu'il y a des contrôles qui devraient être faits, et pour le coup, c'est un petit coup de gueule que je vais lancer, mais concernant les annonces sur le bon coin, des chiens de catégorie 1, qui ne devraient plus exister. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un chien de catégorie 1 ? Un chien de catégorie 1, c'est un chien de type molossoïde, American Staff, Boerbulle, Pitbull, voilà, qui n'est pas l'off. Ça veut dire que, normalement, d'après la loi, ils doivent être stérilisés, donc ne devraient pas se reproduire. La vente, la cession est interdite, donc on ne devrait pas les donner. La loi date de 99. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2022, on trouve encore sur Internet, et il y en a à Foison, des annonces qui proposent des chiots type Amstaff, type, machin, ou même, qui ne se cachent pas, voilà. Et la chienne, elle est quoi ? Elle est l'off, la chienne ? Oui, mais le papa ne l'est pas. Alors, pour qu'un chien soit l'off, il faut que les deux parents soient l'off. Et si le chien en question est l'off, là, il passe catégorie 2. On fera une autre chronique là-dessus, plus détaillée, parce qu'il y aura le permis d'étention avec, enfin bref. Ça fait partie de ces choses-là, et par rapport au fait qu'il y ait des sanctions, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de contrôles, il n'y a pas assez de sanctions, mais il n'y a pas assez de monde non plus pour le faire. Et les refuges sont blindés, les bénévoles ont énormément de boulot, les éducateurs ont énormément de boulot, il faudrait trouver une autre solution. Au moins que les sites internet qui abritent ce genre d'annonce soient un peu plus rigoureux, et ne tolèrent pas ce genre de choses. D'accord, donc on vous l'a déjà dit la semaine dernière, choisir d'adopter un chien, ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un cadeau de Noël non plus. Ça demande de la rigueur, de la réflexion, et puis un certain nombre aussi de dépenses et de papiers à fournir. Très bien, merci beaucoup Virginie, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bon, il est où ce chien là maintenant ? Va dans ton panier.